C'est vrai qu'on sent que nous sommes dans une dynamique positive où les choses s'enchaînent plutôt bien et que de l'autre côté les moments clés ils passent à côté comme la tête sur le corner et nous dans les dernières secondes on arrive à passer devant. Je pense aussi qu'on se donne les moyens d'y arriver. On a joué à l'usure, on a pris notre temps. Ce n'est pas été facile les 20 premières minutes parce que le pressing go nous a beaucoup beaucoup mis en difficulté mais au fil du temps avec le ballon qui était dans nos pieds on a réussi à user l'adversaire et c'est vrai que la deuxième mi-temps est quand même de bonne composition avec des vraies occasions pour nous et ces petites cerises sur le gâteau avec le but à la fin. On sentait que le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. La force peut-être du hack ce soir c'est d'avoir joué le coup à fond jusqu'au bout de ne pas s'être dit bon on tient 0-0 on est plus prudent sur le dernier quart d'heure voilà ce sont des coups pour coups et vous avez crânement joué votre chance. Oui mais on part aussi de bonne base parce que je pense qu'on défend très très bien on a une ligne arrière très très solide même quand elle est un petit peu déséquilibrée et puis devant eux ça travaille beaucoup il ya des vraies valeurs de sacrifices qui qui permettent de boucher beaucoup de problématiques. On a été un petit peu en décalage la première mi-temps où ils arrivaient à trouver des des solutions pour avancer mais derrière dans la surface de réparation on est souvent très bien placé et assez impériale dans les duels donc ça nous permet de résister dans les moments difficiles et puis maintenant voilà on a la capacité de marquer à n'importe quel moment que ce soit sur coup de pied arrêté ou sur du jeu ouvert et ça nous donne beaucoup d'armes pour mettre en difficulté l'adversaire mais ce fut très dur ce soir encore une fois on l'attendait comme ça on sait qu'il y a beaucoup de qualité c'est très bien coaché également la première mi-temps avec les nombreuses diagonales et la supériorité numérique sur leur côté droit nous a mis pas mal en difficulté à nous on s'est adapté et puis voilà encore une fois on a ce jeu qui nous permet à l'usure de de nous mettre dans des positions favorables super tant mieux tant mieux c'est de l'avance prise sur la suite ça nous permet d'aller avec cette victoire et un bon contenu sur sur la trêve puisque malheureusement nous ne jouons pas en coupe de france mais voilà travail formidable de tout le monde il faut tirer un gros coup de chapeau aux joueurs bien sûr mais à tout le staff la direction tous les gens qui sont connectés de près ou de loin et les supporters pour cette première partie de championnat qui est juste extraordinaire et et qui rend fier tout le monde et qui donne encore envie de travailler de manière plus acharnée pour pour continuer à vivre ce rêve cette trêve elle intervient à point nommé peut-être pour permettre à certains joueurs de souffler ou au contraire ça risque de briser une dynamique non ça brisera pas une dynamique la dynamique dépend du travail et certainement d'un petit côté chance mais il faut savoir la mettre de son côté je pense qu'avec la quantité de travail et la mentalité des garçons aujourd'hui j'ai pas de doute sur la suite positive de notre championnat après c'est vrai qu'on va jouer énormément de bonnes équipes en décembre et en janvier on verra mais mais je sais qu'on va travailler dur mais ça j'en ai j'en ai absolument aucun doute 10 10 10 11 11 12